salut à tous c'est marcus on se retrouve sur ark assundé dans solo cette fois ci c'est pour un petit tuto head j'ai eu un viewer qui me dit qu'il jouait plus trop à ark parce qu'il a eu le même problème que j'ai eu au début à chaque mise à jour c'est que il télécharge steam télécharge la mise à jour et puis au moment d'installer la mise à jour ça bloque sur 2% et ben ça reste bloqué là et impossible de terminer la mise à jour et même steam qui plante en même temps et rien ne fonctionne et du coup j'ai une petite solution à ça et en même temps aussi pour éviter de tout perdre parce que du coup la wolfie il réinstallait le jeu complet à chaque fois donc il perdait sa sauvegarde du moins pour les joueurs solo que je dis ça et du coup il avait il perdait tout je vais tout recommencer à chaque fois donc du coup je vais vous montrer où aller rechercher le fichier de sauvegarde de votre personnage de votre partie pour pouvoir le sauvegarder et carrément venir le remettre si jamais réellement vous auriez besoin de réinstaller le jeu ce qui normalement n'est pas nécessaire c'est parti ah il faut pas faire ça wolfie j'ai eu le même problème que toi regarde attends je vais te montrer ce que tu dois faire on estime bibliothèque quanta non chargement quand t'as le chargement donc de l'installation qui bug à 2% comme t'as là ce que tu fais c'est que tu vas dans tu vas sur la page de non t'as même pas besoin d'aller sur la page de arc du coup tu fais clic droit sur ton arc tu vas dans propriété tu vas dans fichiers installés ouais et tu fais vérifier l'intégrité des fichiers du jeu tu cliques une fois sur ce truc là une fois que tu auras cliqué sur ce truc là il va te mettre dans dans téléchargement il va te mettre c'est un rectangle noir avec écrit steam je sais plus quoi dedans enfin tu vas voir il va te mettre un autre truc dans les téléchargements le temps qui qui vérifie les fichiers et une fois qu'il aura fini ce truc là pouf il va finir le téléchargement t'en as pour 4 5 minutes le temps que ça se fasse mais ça réglera ton problème sans avoir besoin de désinstaller réinstaller que j'ai eu ça comme toi la toute première fois la toute première match j'ai désinstaller réinstaller le jeu parce que comme toi je pensais que tout était buggé ça me mettait fichier corrompu et compagnie et à force de chercher j'ai un pote qui me dit essaye de faire vérifier l'intégrité des fichiers c'est vrai que j'y avais pas pensé et une fois que tu fais comme ça ça fonctionne après des fois ça fonctionne pas du premier coup mais enfin quand tu cliques sur vérifier les l'intégrité des fichiers mais si ça fonctionne pas tu redémarre le pc tu refais vérifier l'intégrité des fichiers et ça devrait fonctionner à écoute comme ça on est deux j'espère ça fonctionnera pour toi aussi en tout cas pour moi ça fonctionnait sans avoir besoin de réinstaller le jeu parce que je crois que les les dix premières mises à jour qu'ils ont fait à chaque fois j'ai dû faire ça en fait après normalement si tu veux rien perdre en vrai tu peux toujours faire ça tu vas dans ton pc là où tu l'as installé du coup où est ce que je vais le trouver moi c'est peut-être pas ici dedans steam steam app en toute logique si on va dans common arc ascended pour bien faire ensuite c'est shooter game voilà shooter game cvd et du coup tu copies cette partie là sur ton pc la partie cvd tu la copie sur ton pc comme ça si tu dois réinstaller tu viens juste remettre le fichier cvd avec tes configs et tous les trucs le profil local la sauvegarde arc arc local du coup moi c'est windows c programme 86 steam steam app common arc ascended shooter game cvd alors je précise que la sauvegarde que je viens de vous montrer là vous devriez la faire à chaque fois que vous avez terminé de jouer si vous voulez réellement ne jamais rien perdre après voilà c'est pas toujours cool de faire ça mais faites le au moins une fois toutes les dix heures de jeu et donc voilà n'hésitez pas à faire une sauvegarde de cette façon là vous faites une copie du fichier cvd vous le mettez quelque part sur votre ordinateur comme ça si jamais il ya un problème bah il ya plus de problème il suffit de récupérer ce fichier là et de le remettre dans le jeu voilà en espérant avoir pu aider pas mal de monde parce que ça serait bête de pas jouer au jeu pour un petit bug ou pour une pour des fichiers corrompus ou je ne sais encore quoi d'autre qui se passe et ne pas savoir quoi faire vis-à-vis de ça donc sur ce n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé de mettre un commentaire si vous avez des questions et d'autres problèmes et moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode de arkhas and dead ciao ciao